Salut gang! J'ai envie de partager avec toi aujourd'hui une super recette de salade. Donc, rapidement, les ingrédients bacon, brocoli, citron, oignon, poivron rouge, raisins secs, sucre, sel, poivre, mayo. Donc, il faut savoir que la base de ma recette, c'est salade de brocoli. Donc, c'est essentiel. Si tu n'as pas de raisins secs et que tu veux remplacer par des canneberges, tu peux. Tu pourrais mettre des petits filaments d'amandes parce que ça pourrait être une belle option aussi, sauf que des fois, il y a des allergies. Puis, si tu ne veux pas de viande, tu ne mets pas de bacon, tout simplement. Donc, je commence dans mon extra chef que j'ai mis l'antidérapant en dessous et que j'ai enlevé le protège-là avec un oignon rouge. Donc, j'ai épluché mon oignon rouge que je dépose tout simplement dans ma base, que je vais avec mon système de cordes hachées. Je vais y aller, mais pas trop quand même parce que je regarde déjà rapidement le résultat. J'y vais ensuite avec trois morceaux de poivrons rouges. Là, tu vois que c'est assez facile. Je brasse. Donc, déjà terminé pour mes légumes, je vais les déposer dans mon bol grand-mère. Puis là, je vais faire mon brocoli. Est-ce que j'aurais pu mettre mon brocoli en même temps? Oui. Mais comme je ne veux pas que ça devienne une purée, parce qu'on sait que plus on tire sur la corde, plus ça devient en petits morceaux. Donc là, moi, j'avais le goût qu'il me reste des bons morceaux par la suite. Donc, voilà. Puis comme tu vois, moi, j'y vais à l'œil. Je remplis mon extra-chesse, mon super-sonique. Défaut professionnel, ancien langage. Donc, voilà. Je vais donner quelques coups. Je vais le brasser un peu pour faire mixer tout ça. Là, si tu regardes, c'est déjà prêt. C'est pas. C'est très, très rapide. Donc, je vais rafler avec ma super-spatule. Moi, j'ai le modèle précédent, mais sache que ça rafle bien. Il n'y a pas de gaspille avec nos spatules. Là, je vais prendre le couvercle de mon super-sonique pour aller mettre sur mon mini-âchoir. Comme tu vois, j'ai déposé du bacon pré-cuit que j'ai fait cuire dans mon tope ronde au préalable. Puis, je vais faire des miettes de bacon au lieu d'acheter le bacon avec plein de... que je ne connais pas à l'intérieur, là, qui a plein d'agents de conservation et tout. Donc, en un rien de temps, ça fait du bacon émietté pour nos recettes. Le moins, il était froid, mais tu peux aussi le faire quand il est chaud. Ça se fait super bien. Donc, voilà. Pour se passer maintenant à la vinaigrette. Donc, c'est assez simple pour la vinaigrette. Je prends mon mélangeur rapide. Je vais mettre un tiers de tasse de mayonnaise. Les bouteilles Squeeze, hein, d'ailleurs, tu peux acheter en grande quantité et ensuite reverser. Elle se nettoie super bien, se remplit super bien parce que le bouchon est grand. Donc, avec la spatule, par la suite, je vais aller... Ah, j'aurais pu aussi mesurer directement dans mon mélangeur. Ensuite de ça, sel, poivre pour ma vinaigrette. Comme ça. Je mets aussi un peu de sucre. Comme ça. Un quart de tasse, en fait. Puis, ils disent une quantité de citron, mais moi, je vais toujours avec un demi-citron. Donc, avec mon presse à grume, ne vous trompez pas. Et n'allez pas déposer le citron. Ça irait bien comme ça. Faites pas ça. C'est pas fait pour être comme ça. C'est vraiment fait pour être à l'inverse. Donc, vous allez bien voir le jus sortir. Oups, il y en a. À part ça, j'en ai de la vapeur. Tu sais, quand on dit l'expression « pressé comme un citron », là, bien, mon citron, il va très bien être pressé aussi. Il n'y a plus rien que de la pub. Super belle job. Puis, ça vient aussi avec le zesteur qui est dans la couvercle. Ça peut faciliter les recettes. Mélangeur, c'est important qu'il soit bien clippé. Donc, on commence. Juste une petite indication pour vous aider. Sur le bord, ici, là, il y a une petite ligne. Commencez avec le bouchon, juste là, et tournez. Vous allez être sûr que vous allez arriver au bon endroit. Et y est clippé. On brasse. Tout simplement, par la suite, raclez avec la spatule pour faire la vinaigrette. Voilà. J'y dépose mes raisins secs. Et je brasse le tout. J'aurai maintenant une bonne salade fraîche pour diviner. Regarde ça, je t'apporte ça. Voilà. Une super belle recette d'été qui peut se faire à l'année. Puis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir plus de recettes. Et contactez-nous pour avoir les produits nécessaires à la conception.